Musique Chers collègues élus, vous avez droit à 20 heures de formation dans le cadre du droit individuel à la formation élue, entièrement pris en charge financièrement. Alors, c'est vraiment le moment d'en profiter. Nous sommes en tout cas certains au niveau de l'AMJ que de nombreux thèmes pourront répondre à vos attentes. Alors, dépêchez-vous de vous inscrire, en tout cas avant le mercredi 14 avril, et n'attendez plus car les places sont limitées. Pour cela, nous vous attendons entre le 3 et le 9 juillet à notre troisième université d'été qui va se dérouler au lycée agricole de Montmoreau dans un cadre très sympathique. Donc, à très bientôt ! Bonjour, c'est Alexandre Ruyot de l'AMF. Retrouvez-nous le 5 juillet prochain lors des universités des maires d'été du Jura pour la formation sur le fonctionnement des intercommunalités. Elle vous permettra d'acquérir de bonnes connaissances de base sur le fonctionnement institutionnel, financier et fiscal des intercommunalités. On compte sur vous, à bientôt ! Trouvez-nous le 6 juillet prochain lors des universités des maires du Jura pour parler de la Commune Nouvelle. Voilà, dans un contexte économique sans précédent, la Commune Nouvelle peut être une solution pour aller au bout des logiques de mutualisation, pour assurer des projets d'investissement, pour développer encore des services publics auprès de ses habitants. Alors, le 6 juillet, je vous propose de faire une formation sur la Commune Nouvelle pour voir qu'est-ce que la Commune Nouvelle, comment ça fonctionne, quelle est son organisation. Alors, rendez-vous le 6 ! Bonjour à tous, je suis Julie Comwendo, conseillère technique à l'Association des lignes de France depuis 15 ans maintenant. J'ai en charge au sein de l'Association des dossiers relatifs à ce qu'on appelle les affaires générales. Je citerai à cet égard le statut de l'élu, les élections et le fonctionnement du conseil municipal notamment. Alors, si vous souhaitez savoir comment sécuriser les délibérations de crise par votre conseil municipal, et bien rejoignez-moi le mercredi 7 juillet au lycée agricole de Montmoreau dans le cadre des universités d'été de l'association des maires du Jura. Et bien ça sera le cas pour vous, à la fois de vous poser toutes les questions que vous souhaitez, notamment comment rédiger un procès verbal, dois-je afficher dans les élèves prévus par la loi un contrôle des séances ? Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que le non-respect de certaines règles qui ont été prévues par le code général du collectivité territoriale peuvent conduire à l'alimentation de vos délibérations. Alors, vous venez nombreux, si vous souhaitez sécuriser les décisions prises par votre conseil municipal, et bien rejoignez-moi le mercredi 7 juillet au lycée agricole de Montmoreau. A très bientôt ! L'université 2021, c'est trois jours sur le digital. Chaque jour, un thème. Chaque thème, il y aura trois niveaux de participants. Windows, de la gestion de vos fichiers à la prévention des emails frauduleux. Word, de la création de vos notes de service à la préparation des comptes rendus et bilans. Excel, de la création de tableaux simples, à l'automatisation de vos calculs. Les trois jours du digital, ce sont les 5, 6 et 7 juillet. Il y a dix places par groupe. Les inscriptions, c'est maintenant. Donc, je vous dis à très bientôt pour ces formations actions dédiées au maire du Jura. Bonjour à tous, Nicolas Mirica, formateur pour l'association des maires du Jura. Je vous donne à tous rendez-vous les 6, 7 et 8 juillet pour les universités des maires du Jura, avec trois thèmes de formation. Un grand tour d'horizon sur les pouvoirs de police, un thème plus spécifique pour les animaux, les arbres et les végétaux. Et enfin, un thème regroupant la voirie communale, les chemins ruraux et tout ce qui concerne la circulation. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada